bonsoir à tous c'est jlg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 3 octobre je suis jlg votre dealer d'accro et on se retrouve comme toujours pour 30 minutes maximum allez il est 4h03 chez moi donc du coup 30 minutes ça permettra de juger un petit peu de temps bon un temps un mauvais temps il pleut en ce moment là en Thaïlande et puis bon les chinois sont en vacances encore une fois jusqu'au 6 donc on a bien vu qu'il se passait rien ce qui paraît un petit peu normal donc pas de transporteur pas de chinois pas de rien bon je regarde ma copine est partie avec le scooter j'ai dit adieu à mon scooter adieu scooter je t'aimais bien mais c'est l'occasion de le changer par exemple vu qu'on a renouvelé l'assurance bon allez on va parler un petit peu des news aujourd'hui il n'y a pas énormément de news mais il y a de la news il y a du coup de gueule ça permettra de faire un petit peu un billet d'humeur on va remercier également nos tipeurs qui m'ont payé un café je vous rappelle l'intérêt c'est d'être indépendant de pas dépendre de marque et de tourner au café ce qui donne ce qui donne l'énergie le power le vibe et si on arrive à faire 500 cafés il y en a un d'entre vous ce mois-ci qui gagnera une Xiaomi Mijia 4K par exemple pour le jeu allez on remercie Marc on remercie Pat34 et on remercie Virus pour leur café ça fait toujours plaisir le nombre de cafés augmente tout doucement on est que le 3 du mois chacun peut le faire allez on va parler un petit peu des news du jour alors pas énormément de news mais une news allez voir qui qui paraît un petit peu matière Microsoft a dévoilé hier aux Etats-Unis les nouvelles Surface Pro 6 Surface Laptop 2 Surface Studio et également le casque ils n'ont pas mis dans le titre mais bon il y a également un headphone alors c'est de la news en fait j'ai pas cherché personne n'en parle alors je me suis dit zéro à net ils vont nous faire un truc machin non non rien après on vous expliquera le pourquoi et le pourquoi pas surtout alors je me suis dit non c'est vrai que c'était aux Etats-Unis machin mais bon ça n'empêche pas de relier la news Apple ils font des trucs aux Etats-Unis et les news sont relayés à fond les ballons voilà donc il nous propose 3 4 produits en fait la Surface Pro 6 quand on voit la photo en fait en bas c'est simplement un espèce d'ordinateur super classe avec Core i5 i7 128 Go de RAM et 1 Tera donc comme nos Xiaomi préférés 8,7 Go de RAM entre 1000 et 2500 euros bon bah c'est des beaux bébés là je veux dire on est sur de la tablette avec clavier super bien le surface laptop qui me plaît bien si je pouvais me le faire envoyer par Gearbest j'irais pas non bénéficie lui-même d'un plus mince donc c'est un espèce d'écran LCD qui intègre un pc portable dedans 13,5 pouces 85% de performance supplémentaire par rapport à la génération précédente un petit ssd de 128 à 512 bon ça c'est pas ouf 8 à 16 gigas de RAM bon voilà et les prix entre 1000 et 2005 bon c'était pas mal vous êtes en train de le lire oui mais ça va pas sortir en Europe c'est pour ça que mais on verra après je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de faire mon connard ah mais vous avez bien aimé j'ai bien vu qu'avec la j'ai fait un GoPro hier aujourd'hui vous avez vu aujourd'hui concernant la GoPro 7 qui est une espèce d'enfumage de la part de GoPro pas parce qu'elle est pas bien mais parce que ils auraient pu faire un plus simple donc j'ai fait ça et ça a bien pu tout de suite et donc du coup vous allez voir la vidéo de versus demain est révélatrice comme quoi elle est vachement mieux mais surtout qu'elle est un peu pareil c'est un peu voilà vous verrez elle est pareille mais elle est vachement mieux donc c'est le problème il est là et à mon avis c'est là où GoPro a pas bien assuré je suis pas financé par GoPro pas encore bien qu'ils m'aient donné une belle casquette quand même quand quand j'ai acheté le truc ils m'ont donné une belle casquette GoPro mais vous remarquerez bien que si je le ferais à l'arrière ça cachera rien de ma chevelure magnifique voilà bon le surface studio 2 qui lui est une espèce de alors on va dire c'est un grand écran tactile super orientable c'est génial c'est génial ça c'est un truc sur un pied que tu mets hop tu déplies machin donc l'ordinateur il est en bas bien évidemment l'ordinateur est dans le socle plus un bel écran qui est en plus tactile et tout c'est ouf ça par contre le studio 2 c'est oh là là parce que je le vaux bien studio 2 non c'est pas ça non c'est un autre truc microsoft présente son all-in-one pc surface le plus rapide de tous les temps son écran 28 pouces savent pas écrire les pouces chez frandroid ils n'ont pas la touche il faut acheter un clavier qrt il y a un dessus affichant 4000 par 3000 donc voilà lumineux 38% blablabla bon ça va être beau nous retrouvons des cartes gtx 1060 et 1070 sous le capot donc niveau montage et tout plutôt bien non encore clavier fait l'impasse sur la carte graphique rtx contrairement au laptop donne un bfc n'importe usb c'est mais nous ignorons la compatibilité thunderbolt 3 l'affirme annonce que processeurs i7 son prix 3005 oui mais bon 3005 mais t'as un bon massif quand on voit le iMac nouvelle génération qui est quand même bien bien cher lui aussi mais bon qui est quand même bien bien performant et qui permet tourner avec final cut là tu n'auras pas final cut bon gré malgré on parlera de quoi alors du casque sans fil alors bon une des news qui était quand même plutôt pas mal s'ils ont fait un joli petit casque avec réduction de bruit alors les premiers trucs que j'ai vu aux toits-unis ils me disent c'est pas fou hein le son est pas et pas d'un go mais avec deux molettes une molette pour comme ça pour faire toi c'est bon tu l'as ou pas bah oui vous avez l'âge tous je le sais donc du coup une molette pour le son une molette pour la réduction de bruit où tu peux mettre plus ou moins fort mon boss qc35 tu as trois mots tu fais un deux trois à désactiver un léger voilà là c'est clairement la molette tu peux régler le truc bah un joli casque bon par contre un casque à 400 boules quand même enfin bon le problème c'est aux états-unis c'est 350 dollars donc en france c'est 400 euros 399 euros vu le taux de change que qu'appliquent les fabricants à cause de la tva de l'import et de la taxe de luxe parce que les français sont riches donc du coup on a donc on peut bien leur mettre 400 400 euros tout de suite bon donc ça c'était un peu ma première news je dois dire là c'était quand même intéressant je suis quand même assez étonné que la news soit juste pas relayé ou très peu ou pas génial quoi là bon on a un article hop 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 c'est torché par le stagiaire du jour hop machin c'est fait et du coup je suis allé sur le journal du geek et il n'y avait pas pas de news comme ça et tout alors certains vont me dire ouais mais bon machin parce que bah alors apple tout le monde en parle on est d'accord mais microsoft non alors bon la raison première qui va venir absolument à l'esprit c'est oui mais regarde il ya bien marqué dans la news que les sorties annoncées pour le 16 octobre dans certains pays d'europe la france ne semble pas concerné un c'est parce que c'est pas concerné pour la france et bien dans ce cas alors si c'est votre argument premier il faudrait dire à tous ces baltring de journalistes enfin des pseudo journalistes là qu'ils arrêtent de parler des téléphones xiaomi qui seront pas livraux en france par exemple dès que sera un nouveau xiaomi mi-37 mi max machin et tout c'est relayé de partout 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 donc du coup l'argument ne tient pas parce que ben voilà dès qu'il ya un truc qui les intéresse mais là je sais pas microsoft c'est un peu le boycott tu vois Microsoft ils doivent pas donner de pognon ils doivent pas les inviter et tout donc c'est un peu vous préciseront qu'on a parlé c'est forcé et tu vois tout qu'on fait ce qui ce qui est ce qui est un peu ce qui fait un peu mal au cul c'est que c'est un site comme fendroïde faune androïde faune androïde ou frandroïde l'un ou l'autre qui relaie news sur du windows alors que des sites plus tech machin et tout n'en parle pas encore peut-être qu'ils vont parler plus tard alors ils attendent les produits et tout mais bon moi je trouvais que les produits étaient quand même assez intéressant et ça valait quand même un peu le le coup d'en parler et puis de faire un peu son connard bien évidemment je sais que vous adorez ça et puis du coup en allant sur le journal du geek je tombais sur une news qui est exceptionnelle ou étonnante le journal du geek arrive en format papier alors j'étais entrain je n'ai pas compris tout de suite en format papier vont faire un un livre m'habille mon oeuvre Non en fait ils vont faire un magazine papier avec des news machin et tout donc après l'idée premier c'est de comparer ça avec zéro un net zéro un net qui était un magazine papier à la base et après dans qui est passé au web même si bon on est bien d'accord que on a on se rend bien compte que les l'internet ils ont un peu arrêté le business model n'existant pas on sent bien que les news machin une petite news comme ça non là on sent que ils ont abandonné il n'y en a qu'un qui fait des reviews c'est un peu toujours pareil et jamais avec rien dedans quoi pour dire voilà pour faire le truc mais c'est pas exceptionnel donc du coup je veux dire il faut un journal de papier mais quel intérêt d'avoir un site web qui est gros et puissant comme le journal du geek et faire un truc en papier est ce que tu peux le faire sur internet la même chose et alors du coup je lis l'article et tout j'ai en plus déjà c'est pas très très geek de refaire le truc papier alors qu'on est plus sur de la liseuse du machin comme ça et puis bon moi je lis un peu donc je regarde un article bon bah voilà c'est zéro à net version journal du geek pourquoi pas en même temps bon des fois quand on voit la qualité des articles temps en temps on se dit oufou ça pique un peu quand même hein et là en fait c'est dans les commentaires que tu vois tout simplement comme c'est un mec qui reprend et je pense qu'on est tout simplement tout simplement parce que nous a c'est pour nous l'occasion de parler de thèmes et de sujets que nous n'avons pas forcément l'occasion d'aborder suffisamment en profondeur sur un site web c'est c'est sciemment c'est sciemment en fait pour dire ouah le site web on survole c'est des fois un peu alors zéro à net le faisait un peu plus honnêtement en disant bon on font une petite vidéo et si vous voulez voir l'article complet machin aller sur le papier parce que leur format maître c'est le papier mais là qu'un truc de web ou en fait ils savent faire que du web reviennent mais nos articles seront bien plus poussés mieux écrit sur sur le truc papier et tout alors c'est étonnant il y a pas mal de commentaires qui sont assez intéressants là dessus où les gens se demandent j'ai qu'est l'intérêt enfin après alors le l'intérêt premier on va pas se mentir c'est du business simplement c'est pour élargir alors on regrettera peut-être que le journal du geek soit un peu devenu une usine à gaz et une usine à business quand on voit des fois des fois on envoie certains articles c'est quand même fait par le stagiaire du coin avec voilà bon c'est fait voilà mais des fois il y a des bons trucs et des fois bon il y a des trucs un peu plus léger mais c'est devenu une usine à gaz ils font plein de trucs qui font un milliard de choses plein business machin et du coup c'est devenu une entreprise multinationale et donc du coup il faut gagner du pognon partout là on verra bien que le modèle économique de suite parce que ça peut vous intéresser moi ça m'a intéressé de savoir un peu comme alors il ne fonctionne uniquement par commande sur internet ça veut dire qu'il faut le commander il y a un système de paiement qui est apparemment un peu bizarre alors il dit apparemment enfin dans les premiers commentaires qu'on voit c'est ils débattent ils débattent pour convaincre les gens il faut stripe faut passer par stripe qui est une espèce de solution de paiement soit qu'ils avaient que soit qu'ils en partenarié avec eux c'est à dire qu'il faut passer par strike pour prendre un abonnement ou l'acheter sur internet bien évidemment et donc du coup ça permet bah si en il y en a mille qui commandent sur internet d'en imprimer mille et de les envoyer ça évite d'imprimer un milliard de papiers alors que bah ils sont pas sûrs de les vendre quand je dire dans les kiosques quand tu vas dans les kiosques à journaux même si c'est quand même de plus en plus la misère quand même pas grand chose pas grand chose de bien il ya c'est un peu la bataille je veux dire t'achètes zéro à net machin et tout bon après voilà j'ai trouvé si j'ai trouvé le pari audacieux on va dire ça comme ça audacieux de parier là dessus en même temps bon c'est c'est alors après je suis mal placé pour parler je suis toujours en train d'essayer des trucs pour voir ça marchait pas marcher mais là on part sur de la rétroaction de bon bah avant c'était le papier maintenant c'est l'internet la liseuse et le papier numérique et eux reviennent un peu pour sortir un format papier après je sais pas quelle marche ils font dessus il dit allez si on en fait mille ça paye les journalistes machin on fait je pars un euro de marge et 1000 euros non c'est pas assez on fait je pars quand il faut en vendre dix mille cinquante mille je sais pas la nôtre je sais pas combien ils vont en vendre ce serait intéressant de savoir combien ils vont en vendre et pour voir un peu le business model mais bon vous me direz vous en commentaire si vous seriez prêt déjà si vous êtes encore lecteur du journal du geek sous ces nouvelles versions qui sont alors les nouvelles versions journal du geek c'est la vache moi le premier ça m'a fait drôle alors il ya du net fixe il ya un peu de tout il ya du net fixe alors des actualités il ya les plus du jdg donc bon après net fixe bien évidemment donc là là c'est signé du cinéma du smartphone ça c'est bien forcément du jeu vidéo du iphone et que pour iphone maintenant c'est bien ça fait plaisir et j'ai vu qu'il ya un truc que pour les bons plans aussi que les codes promo les machins et tout bon c'est une usine à gaz on n'aura bien compris dites moi si vous êtes encore un peu abonné ou lecteur du journal du geek et si vous seriez vous intéresser par un format papier peut bien dans le métro machin quand il n'y a pas de connexion je sais pas où il n'y a pas de connexion mais bon voilà un format plus papier comme ça dans la planète elle est morte maintenant via crédit sur la planète donc je veux dire on n'est plus à ça près donc dites moi ce que vous pensez un petit peu de ça donc journal du geek machin format papier relayé par apple voilà bon ça c'est pas mal allez on revient un peu sur de la news je me demandais si j'allais tenir 30 minutes aujourd'hui je me suis arrêté tout torché en cinq minutes et en fait c'est un cet homme est un est un grand parleur un gros baratineur oui dirge bon film et série télé je suis pas très actif en ce moment mais je suis très rivière pourpre alors je vous rappelle il ya une série télé qui s'appelle les rivières pourpre et en fait c'est bon c'est c'est des petits c'est des petits épisodes enfin c'est comme un film divisé en deux en gros vous prenez un film en fait c'est pas mauvais quoi c'est pas je veux dire c'est savon un petit film tu vois un téléfilm voilà savon un téléfilm vous prenez un téléfilm de deux heures vous le coupez en deux ou d'une heure et demie vous coupez en deux vous faites deux épisodes voilà ça c'est les rivières pourpre nouveau fort c'est pas mal les acteurs sont bien il ya une petite intrigue à chaque fois ces intrigues différentes ça rappelle un peu des séries télé toi qu'on voit avec à chaque fois une histoire qui est complètement différente avec un fil conducteur et tout c'est plutôt bien fait je suis assez fan alors du coup deux épisodes est à la fin alors là il y avait les petits lascars machin et tout mais il ya les premiers c'était pas mal avec la sec et tout tu sais il ya un bon un bon rebondissement à chaque fois au niveau de l'histoire donc c'est les rivières pourpre et à chaque fois bon ça doit être issu des livres moi je sais pas lire donc je ne pourrais pas vous dire mais après en bas tu as l'histoire correspond deux épisodes c'est pas mal les acteurs sont assez bien à la duchesse moi aussi je leur ai mis une cartouche je leur ai pas lancé le chien si il y en a qui l'ont vu ils comprendront les autres je vous ai teasé comme un cochon mais là vous pouvez le voir et quand vous allez le voir vous dire ouais moi aussi oui parce que c'est plein de jeux de mots cartouche attention non 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 c'est pas juste une cartouche il faut avoir vu l'épisode sinon tu comprends pas si tu as vu l'épisode tu comprends comment c'est comment c'est elle est bien trouvée cette blague comment comment elle est bien sortie cette van donc du coup non je suis assez fan j'en suis au numéro 6 donc là il va me rester au 5 non je suis au numéro 5 donc il me reste le numéro 6 avec les petits lascars machin et tout là et après il m'en restera 2 ça sera fini c'est bien franchement ça se mange bien je suis assez fan de ce genre de série ça détend bien il y en a que 2 t'as le début top comme ça tu sais la fin t'as pas besoin d'attendre la fin de la première saison pour avoir un bout de soupçon pour te dire ah mais non mais en fait c'est la saison 2 qui va arriver et tout donc je vous conseille fortement vous pouvez la trouver sur toutes les plateformes de téléchargement et légal bien évidemment sur rts sud-erland aussi billets d'humeur donc du coup bon il n'y a pas trop de gros bris d'humeur si ce n'est je trouve assez bizarre que les news de microsoft même s'ils ne sont pas destinés à la france d'un premier temps ne soit relayé par rien ni personne je fais ça il est 16h il est déjà 11h du matin en france la news pourrait être un petit peu relayée quand même mieux que ce qu'elle a été faite les produits sont assez complets assez intéressants même si apparemment personne je pense que s'ils avaient invité tout le monde aux Etats-Unis il n'y en aurait eu un plus de news mais d'un côté il y a Apple qui invite personne mais ça fait de l'audience bon pourquoi pas on a dépassé aujourd'hui tiens on va en parler les 40 000 abonnés sur GLG Vidéo alors on était à 39 082 on fait 10 10 11 par jour en ce moment d'accord c'est pas exceptionnel par rapport aux 60 qu'on arrive à faire sur l'autre chaîne mais encore une fois il faut voilà chaque chaîne en son temps bah oui il y a une chaîne pour attacher au radiateur après il y a une chaîne pour attacher au lit après il y a une chaîne pour attacher à la moto attention c'est pas les mêmes après il y a une chaîne de la moto bien évidemment donc je perds mon fil voilà 40 000 et 4 abonnés alors grand merci à ma vidéo sur la GoPro ce matin alors j'ai fait un petit billet d'humeur hier concernant la GoPro 7 qui est quand même un bel enfumage quand même malgré tout bah ils ont besoin d'argent je veux bien moi mais bon quand même il y a manière et manière donc du coup c'est juste un billet d'humeur pour comparer la GoPro 5, la GoPro 6 et la GoPro 7 sachant que je l'ai et sachant un peu permettant de teaser un peu la vidéo sur GG Review que j'ai fait et qui est également sur Tipeee donc si tu veux me payer un café tu peux aller sur Tipeee c'est la vidéo Tipeee du jour tu vas sur Tipeee elle est en privé donc pour les tipeurs pour les cafetiers ou les cafs les cafeurs les cafeteurs les cafeteurs c'est ceux qui cafent elle est bonne celle là vous me direz si comment on peut appeler les mecs qui me payent un café sur Tipeee les cafeteurs c'est pas mal j'aime beaucoup vous me direz il a cafeté donc voilà donc du coup on a fait ça et on a pris on a quasiment on est déjà à 12 abonnés là depuis ce matin certains ont beaucoup aimé le ton et le franc parler et la manière d'apporter un peu la politique commerciale de GoPro où on sent qu'il y a du business derrière tu vois il n'y a pas que des branleurs mais c'était plutôt intéressant donc la vidéo a bien marché demain du coup vous aurez donc deux vidéos vous aurez une vidéo sur GG Review sur laquelle on fera la vidéo de la GoPro 7 où je n'ai pas passé un temps fou mais j'ai fait les choses bien on a bien un versus on voit bien le micro la différence on essaie bien de brancher un micro on met bien les caméras l'huile d'un côté de l'autre avec le même plan machin pour que tu vois c'est flagrant la différence tu vois mais toi tu vas réaliser oh ouais là quand même la 7 voilà et après il y a un truc en moto ou là sans la stabilisation ultra forcée comme ils savent faire on voit que c'est mieux mais pas trop parce qu'il n'y avait pas assez de soleil machin toutes les conditions font pas que c'est la caméra la plus exceptionnelle du monde voilà par rapport à la 6 qui n'est plus vendue d'ailleurs qui a été enlevée du 6 comme une merde comme les chinois les chinois en fait vous voyez quand ils font un téléphone par exemple le GoPro fait une GoPro 6 qui a quand même pas mal de merdouilles on sent au niveau de la trappe elle est un peu trop bien la nouvelle c'est que ça devait prendre un peu l'eau le micro ne fonctionnait pas du tout chez moi et apparemment chez 70-80% des personnes leur adaptateur avec un micro ne fonctionnait pas ou rarement voilà et donc là ça ne marchait pas donc du coup ils se sont dit bon ce qu'on va faire on va faire une nouvelle celle-là on l'oublie tu l'as tu t'es fait niquer je veux dire tu l'as dans le cul tu l'as dans le cul maintenant elle est étanche profites-en il n'y a pas de flash c'est un peu dommage parce que même en flamiosité quand même noir c'est noir il n'y a plus d'espoir donc du coup ils se sont dit bon tu l'as dans l'os enfin entre les deux os comme je dirais dans la vidéo donc on fait la 7 allez la 7 alors on a corrigé tous les défauts qui avaient la 6 et ceux qui ont la 6 bah bah voilà donc c'est ce que vous verrez dans la vidéo soit si vous payez un café ce soir ou si vous avez déjà payé un café pour ce mois-ci vous pourrez voir la vidéo ce soir avant tout le monde sinon vous la verrez demain en ligne sur l'autre chaîne on a fait un steadycam blitzwolf avec tripode et tout ok je veux dire une grande perche que tu peux tripode hein dis donc c'était pas c'était pas ce que t'avais demandé à Noël bah regarde ça y est la voilà donc tu verras la vidéo demain et ça sera pas mal je pense pas que demain on mette de W faut que je mette absolument du WTS donc peut-être pas demain parce qu'il y a quand même deux vidéos je mettrai un WTS après demain où j'ai fait un truc en moto encore une fois là et il faut que je vous passe absolument les vidéos de Hong Kong avant la semaine prochaine après le 11 ou le 12 qu'on fasse les daily comme on a fait avec WTS voilà j'ai commandé des trucs j'ai reçu j'ai pas mal de vidéos sur GGGV je commence à prendre un petit peu de retard pas mal là j'ai bien une semaine de retard maintenant sur GGGVidéo ça commence à prendre mon stratagème se met un petit peu en place mais ça on en parlera samedi dans la vidéo qui est réservée aux cafeteurs bien évidemment j'adore vous appeler les cafeteurs vous me direz si ça vous dérange ou si vous trouvez ça super rigolo que j'appelle les cafeteurs voilà c'est les mecs qui payent des cafés pareil qui vont cafeter on en a d'entre vous qui vont un peu balancer chez les autres si j'ai la 10 ans bah oui on le sait parce que en fait vous croyez que vous avez des amis mais en fait tout se sert voilà bon c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite à tous une bonne journée je vous souhaite à tous une bonne journée bien évidemment à partir de 16h on sera en live on parlera des news high tech bon il n'y aura pas grand chose et puis après je répondrai à toutes vos questions pendant 15 minutes comme ça c'était une question c'est l'occasion ou jamais voilà et si t'es pas là bah évidemment t'auras le replay et on podcast en bas allez je vous remercie tous d'être passé je sais que c'est 21h on n'est pas vraiment en live mais on est quand même un petit peu ensemble je vous souhaite à tous une bonne journée je vous donne rendez-vous demain allez paix et prospérité prenez soin de vous à demain 16h de bonne humeur et à l'heure bien évidemment à demain bye bye ciao